Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique Racing Ball ! De quoi s'agit-il ? Le focus de principe est simple, on fait un zoom rapide sur un pilote, un jeu, une compétition, tout ce qui est en rapport avec les jeux vidéo et notamment le simracing. Et ce premier numéro est consacré à un pilote, organisateur, streamer et commentateur. J'ai le plaisir de vous présenter Mickaël Martin à KTSR Vampyr de la team Stick Racing, donc team e-sport maintenant en place sur de nombreux supports et parmi les plus anciennes de la communauté. Mais notre ami Vampyr, âgé de 43 ans, a commencé sa carrière pilote, 8h200 dans une team disparue sur PlayStation, la R.C. Mickaël, comme tout bon joueur de jeux vidéo des années 70, il s'a joué sur la NES évidemment, sur la Super NES, mais également sur l'Amstrad, le CPC 464 avec cassette monochrome qu'il possédait. Car comme tout le monde, on avait tous un pote ou un copain ou un cousin qui avait, lui, la bonne console ou le bon PC à l'époque. Et évidemment, on essayait d'en profiter un maximum. Et sa première possession, c'était un Atari 520 à petite disquette, sur lequel il jouait à Street Fighter, à Porsche 444, Super Cup, à R-Type. Un jeu qui a marqué Mickaël également, c'est le fameux Track & Field, on se rappelle tous, le jeu cubique pour les jeux olympiques. On jouait sur PlayStation et ça, pour passer des soirées, c'était assez sympa à l'époque. Donc en vrai gamer, Mickaël a possédé un certain nombre de consoles, il est beaucoup plus d'elles depuis les années 80, 90, 2000. Il s'est lancé dans le Sim Racing en 2016, avec son pseudo Vampyr 52. Il a rapidement rejoint la RCF, puis cette dernière étant peu présente sur PlayStation, il a rejoint la DSR, à noter le grand nombre de participations de notre ami Vampyr à la ligue de course et à la communauté Racing Ball, évidemment, bien souvent. Il a hosté, invité, commenté sur les deuxièmes divisions, voire les premières divisions. Et ça, c'est important de le souligner, car c'est un fait marquant qui fait qu'il est extrêmement reconnu et connu dans la communauté. A noter également la participation de notre ami Vampyr à la série audiovisuelle Racing Ball sur les épisodes 1, 2, 3 et avec l'épisode 4 qui est en cours de finalisation. Voilà, on en reparlera très prochainement. Comme présenté, notre ami Vampyr fait partie donc de la TSR depuis maintenant un moment. Et maintenant, depuis un an, il est dans le staff et dans l'organisation de la team. Ainsi, il s'occupe des championnats sous la tutelle, évidemment, toujours de Steven, qui n'est pas loin, et le boss de la team désormais, TSR Desmo. Qu'il travaille en partenariat et en transversalité, évidemment, avec Manu, Mathieu et Lionel. Ainsi que Spinner, qui s'occupe des libris, j'étais sport et qui fait du host depuis quelques temps. En ce qui concerne le sport automobile pur, notre ami Vampyr est évidemment un grand, grand fan de NASCAR. On le sait, il a participé activement à tous les championnats NASCAR qu'on a pu réaliser sur Projet Car 2. Et on le sait également, c'est un grand fan de Kyle Busch, avec son numéro 18. Il suit aussi un petit peu le DTM, mais pas plus que ça. Et côté sportif, il est un petit peu aussi poussé sur le foot, mais c'est pareil. Pas plus que ça, c'est juste les gros matchs. Les passions de notre ami Vampyr, écoutez, il est un petit peu comme moi. Il fait des collections et lui, il est tombé dans le Transformers qu'il collectionne à outrance. A hauteur de 350 à 400 pièces, ce qui représente une belle collection. Pour ceux qui connaissent bien Mickaël, c'est un métalleux. Il écoute du métal à fond dans sa voiture chez lui, partout. Bon, pas sur les hosts, c'est un grand fan de Cradle of Fils. Donc on en rigole souvent, puisque moi aussi, je suis un fan de métal, alors un peu moins hardcore. Mais voilà, j'aime bien quand même certains morceaux de Cradle of Fils, dont celui-là. Et Mickaël adore aussi du Zillan-Lien avec la culture nordique, qui est évidemment très à la mode en ce moment. Et depuis quelques temps, il est notamment sur le Viking, alors qu'il ne l'a pas forcément vu. J'ai pu me taper 6 saisons, je l'ai vu, elle est super, regardez-la. Jusqu'à temps que Ragnar, il meurt. J'ai l'impression, il ne fallait pas le tirer. Pour la vie de famille, il est un petit peu comme toutes les familles modernes. Ce sont des familles composées, recomposées, décomposées, recomposées avec des fans de jeux vidéo à la maison. Et notamment son petit, qui est un grand fan de Rocket League. Et il a les deux grands de son épouse, qui ont déjà plus d'une vingtaine d'années. Donc là, c'est pour des parties, on devait appeler sur des jeux vidéo un peu plus diversifiés. Comment notre ami Mickaël voit l'avenir sur console ? Écoutez, il est actuellement toujours sur PS4. Il joue donc pas mal à Grand Tourismosport, sur lequel il organise avec la TSR le championnat Narakato. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Facebook le championnat Narakato. En cours en ce moment avec les rediffusions justement de la TSR TV et de la Team Six Rats. Il y a deux chaînes, me semble-t-il. Et Mickaël fait du host et du commentaire sur ces championnats. Pour l'instant, notre ami Mickaël ne rediffuse pas sur PC, mais c'est en projet de pouvoir s'installer dans sa pièce et de pouvoir réaliser, comme tout, son petit rêve d'enfant, d'avoir une pièce dédiée à toutes ses passions. Comme tout bon fan de Simracing, évidemment, notre ami a joué à pratiquement tous les Grand Tourismo. Et il est en attente, comme nous tous, du Grand Tourismo 7, avec la date annoncée dernièrement au 4 mars 2022. Un grand fan de NASCAR, Mickaël est également en attente du jeu NASCAR 21, avec le système dynamique, du modèle de Air Factor 2, un jeu PC, qui va donc prêter son modèle dynamique à un jeu de NASCAR pour la console. A priori, un jeu très pointu, très fin, mais donc un peu plus fin et un peu plus compliqué que ses concurrents des séries des jeux hit. Et comme nous tous, il est évidemment en attente d'un jeu surprise, ou de plusieurs jeux surprises sur PS5, et on aimerait vraiment la refraie suite à Projet Car 2. Quel est son rêve ? Son rêve réalisable, ce serait de pousser une chargeur 1969. Alors réalisable ou pas, on verra, il est comment il adore les muscle cars, et c'est moi aussi j'aimerais bien une chargeur 1969 ou Challenger. Vraiment, mais pour le coup, je pense qu'il y a toute la vie de famille, et tout le reste qui passe en avant, et éventuellement, comme on l'a dit, son studio de podcast. Et bien voilà, merci à tous d'avoir suivi cette rubrique Focus. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec le Racing Bowl, évidemment. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501